Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Pell-Mell, troisième numéro, et qui dit troisième numéro du Pell-Mell dit troisième anniversaire de la chaîne. Et ouais, ça fait plus de trois ans que la chaîne existe, et donc je suis très heureux de voir cette chaîne évoluer, grandir, avec un contenu de plus en plus gros, déjà pas loin de 300 vidéos, voire même peut-être un peu plus, j'ai plus le nombre en tête. Donc voilà, et avec un contenu très varié de mathématiques, à la fois pour des exos de cols, des petits exos de cols, ou alors des vidéos sur ma vie, ou alors des vidéos sur les coins recherches, des vidéos maintenant sur des compléments également, qui vont plus loin en agrégation. Et voilà, ça fait plaisir de voir à la fois cette chaîne évoluer, grandir, mais aussi voir le nombre d'abonnés grandir également, on n'est pas très loin des 3000 abonnés, on ose espérer, on croise les doigts, qu'on dépasse les 3000 abonnés d'ici pas très longtemps, on verra bien. Et pour cela, il ne faudra pas hésiter à s'abonner sur la chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, ça fera toujours plaisir. Mais voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier, que ce soit des abonnés ou pas forcément, qui sont juste des gens qui sont juste de passage devant les vidéos, et qui s'intéressent comme ça à tel ou tel exercice, ça, ça fait vraiment plaisir de voir ça, de voir différents commentaires sur les vidéos, que ce soit des commentaires juste qui me remercient pour tel ou tel exercice, ou telle ou telle explication que j'ai pu donner, mais également qui peuvent poser des questions pour aller un peu plus loin, ou même des questions naïves, pour essayer de comprendre un peu plus les arguments qui ont été donnés dans la vidéo. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis également des échanges que j'ai pu avoir par mail pendant ces trois dernières années liés à cette chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir de voir autant d'engouement autour de cette chaîne, autour du contenu que je propose. Et voilà, je tenais à vous remercier. Donc oui, le nombre d'exos de cols et petits exos de cols pour cette banque grandit toujours. On a dépassé la moitié de mon objectif qui était les 300 exercices. Et puis on va avancer, continuer à avancer. On en a encore pour au moins deux ans, trois ans, à continuer à faire des exercices pour la classe préparatoire. Donc bon, j'espère vraiment atteindre cet objectif. On va tout faire pour. Et voilà, j'espère que vous serez le plus longtemps possible avec moi pour éventuellement me pousser à aller encore plus loin. Et on verra bien ce que l'avenir réserve. Bien, maintenant que ces belles paroles sont dites, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pelle-mêle, c'est quoi le principe de pelle-mêle ? Je me permets de le rappeler parce que comme c'est une vidéo qui sort une fois par an, je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est puisque bon, il y a eu des abonnés entre deux et peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas été suffisamment curieux pour aller voir ce que c'était les précédents pelle-mêle. Alors le principe de pelle-mêle est le suivant, c'est assez simple. On va faire le tour de petites questions, parfois naïves, parfois un petit peu plus poussées. Mais l'idée de ces questions, c'est d'essayer d'extraire des exemples et des contre-exemples. Et en fait, ça sera pour but d'alimenter votre bibliothèque d'exemples et de contre-exemples pour que face à des exercices, exercices de concours ou aux oraux par exemple, vous soyez capable par vous-même d'un peu de recul et d'essayer de vérifier ce que vous avez dit ou ce que vous pensez par ces exemples. Et donc par exemple, si je vous dis, est-ce que la somme de deux matrices diagonalisables et diagonalisables, eh bien tout de suite, le fait d'avoir travaillé des exemples ou des contre-exemples, tout de suite, vous allez chercher parmi cette bibliothèque d'exemples ou de contre-exemples si ce que vous dites là est vrai ou pas. Et ça, c'est très intéressant justement d'avoir ce type de réflexe, être capable d'exploiter notamment des notions ou des définitions juste pour essayer d'extraire des exemples ou des contre-exemples. Ça fait partie des choses importantes à savoir faire quand on fait des mathématiques et c'est aussi des choses qui permettent d'avoir encore plus de recul sur ce qu'on manipule. Donc voilà, c'est tout l'enjeu des PL-Mails, c'est de vous permettre de vous alimenter en une banque d'exemples ou d'une contre-exemples qui me paraissent en tout cas à moi assez intéressants et j'espère que ça le deviendra pour vous aussi. Bon, comme tous les numéros de PL-Mails, je vais vous proposer une dizaine de questions. Eh bien, on va essayer de faire le tour de ces questions en étant assez précis sur chacune des questions. Si la possibilité s'offre à moi de vous donner 2-3 trucs en plus, au-delà de la classe préparatoire, je le ferai, mais je tiens à préciser que de manière générale, je vais me restreindre à un niveau classe préparatoire, première, deuxième année. Je ne vais pas forcément aller à des niveaux supérieurs, bien que je pourrai éventuellement discuter de 2-3 choses quand cela est possible, comme je viens de le dire. Bref, avant que je me répète une fois de plus, je vais me lancer maintenant sur les exercices. Et donc, comme première question que je vais vous proposer, ou premier exercice que j'aimerais vous proposer, je vais énoncer la chose suivante. Est-ce qu'il existe une paire de matrices carré de taille n fois n, à coefficient réel ? Je pourrais bien sûr élargir à n'importe quel corps. Tel que, eh bien, si je fais AB moins BA, je trouve l'identité. Est-ce qu'il existe une paire de matrices AB qui vérifie cette propriété ? Alors, à vous de jouer, hein, c'est de la jabilité R, toute gentille. À vous de jouer, faites une pause pour essayer de répondre à cette question par vous-même. Ok, alors la réponse est non. J'espère que vous aurez essayé. Et pourquoi non ? Une façon assez simple de vérifier que cela est impossible, c'est d'utiliser la trace. En effet, si vous faites la trace de AB moins BA, par l'idéalité de la trace, vous pouvez écrire que c'est la trace de AB moins la trace de BA. Or, une propriété que vous connaissez peut-être sur la trace des matrices, c'est le fait, justement, que vous pouvez permuter les matrices dans le produit. Alors, permuter cycliquement, bien sûr. Mais ici, comme on n'a que deux matrices, vous pouvez donc permuter les matrices, et la trace ne changera pas, donc la trace de A fois B, c'est la même que la trace de B fois A, ce qui signifie que ici, nous allons obtenir 0. Je me permets vraiment d'insister sur le fait que, quand on calcule les traces, et cette question de permutation des matrices dans le produit, ça ne marche vraiment que de manière cyclique. Donc, c'est-à-dire la trace de ABC, c'est égal à la trace de BCA, qui est égal à la trace de CAB. Mais attention, ce n'est pas forcément égal à la trace de BAC. D'accord ? Donc, attention à ça. Je tiens quand même à le préciser. Bref, vous trouvez une trace égale à cette chose-là, mais si vous aviez une paire AB qui serait égale à l'identité, alors dans ce cas-là, en termes de trace, on ne devrait pas avoir 0, mais on devrait avoir N, qui est la trace de l'identité. Donc voilà, c'est impossible, finalement, d'avoir une paire de matrices qui vérifient cette propriété. Bien ! Donc voilà, première question faite. Maintenant, question suivante. On va passer sur de la probabilité, et je vais introduire une relation. Je vais me permettre d'introduire une relation sur des dés. Donc, soit D1 et D2, 2D. Alors ici, pour simplifier les choses, je vais considérer que ces dés sont à six faces. Mais je pourrais éventuellement élargir un peu la notion de la relation que j'aimerais vous introduire, sur même n'importe quel type de dés. Et remarquez aussi que je ne suppose pas forcément que les dés soient équiprobables. Je pourrais le supposer, si je voulais, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, la notion que j'aimerais amener, c'est la question d'un D qui est plus fort qu'un autre. Donc on dira qu'un D, D1, est plus fort que le D, D2. Si et seulement si, eh bien, la probabilité que la variable aléatoire associée au D1 soit plus grande que la variable aléatoire associée au D2, ça, ça doit être plus grand ou égal à la probabilité que, cette fois-ci, X D2 soit plus grand que X D1. J'insiste, c'est des plus grands stricts, hein. D'accord ? Donc j'insiste là-dessus, par contre. Donc voilà, on a cette question-là, cette relation. Alors, relation sur les D qu'on pourrait noter comme ceci. Et j'insiste sur le fait que X D1, c'est la variable qui correspond à prendre la face supérieure, si vous voulez. Face supérieure du D1. Donc c'est-à-dire, vous lancez le D, et puis on note X, la variable correspondant à la face supérieure du D. Ok ? Et bon, après, la probabilité d'avoir telle ou telle valeur sur le D, sachant que les valeurs, vous pouvez les choisir. Je n'ai pas interdit du tout là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'être entre 1 et 6. Vous pouvez très bien prendre d'autres valeurs, tant que c'est des entiers préférents, peut-être tant que c'est des entiers naturels, mais bon, ça pourrait s'élargir même à des entiers relatifs. Ce n'est pas un problème. Donc voilà. Alors la question que j'aimerais te poser, parce que bon, là, je vous propose une relation, d'ailleurs, plus forte. Je ne vais pas l'écrire dans le bon sens, je vais l'écrire dans le bon sens. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que cette relation est une relation d'ordre ? Est-ce que cette relation est une relation d'ordre ? Et ça, c'est assez marrant de se poser ce type de question qui vraiment lie à la fois la probabilité et des questions, justement, de relations binaires. Comme là, c'est la relation d'ordre. C'est une relation qu'on voit en première année de classe préparatoire. Donc je trouve ça assez cool et c'est une question assez intrigante si on n'a jamais... Je pense que ce n'est pas le genre de question qui vient tout de suite, naturellement, mais quand on se la pose, on se dit « Ah ouais, ce n'est pas mal comme question. » Bref, je vous invite à faire à nouveau une pause pour essayer par vous-même de voir si cette relation est une relation d'ordre ou pas. Ok, la réponse est non. Malheureusement, ça n'est pas une relation d'ordre. Alors oui, il y a quand même un truc qu'on peut dire, c'est qu'elle est réflexive. Donc en effet, si j'ai un D1, D1 avec D1, je ne vais pas trop avoir de problème par rapport à la probabilité des deux événements ici puisque ça va être le même événement. Donc évidemment, les probabilités sont les mêmes. Donc par conséquent, je vais bien avoir D1 qui est plus fort que D2. Donc plus fort ou égal, bien sûr, sous-entendu. Donc là, plus fort. Il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, il y a deux autres propriétés qui doivent être vérifiées pour avoir une relation d'ordre. Et les deux autres propriétés ne sont pas vérifiées. Une autre relation qu'il faut vérifier, c'est l'antisymétrie. Et malheureusement, donc alors, la relation, elle est réflexive, mais elle n'est pas antisymmétrique, malheureusement. Elle n'est pas antisymmétrique. Donc pour qu'elle soit antisymmétrique, il faudrait qu'il y ait un D que je vais appeler D1 et un autre D, D2, tel que j'ai D1 plus grand que D2, D2 plus grand que D1, alors D1 égale D2. Normalement, ça veut dire que les deux D sont les mêmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si je prends par exemple D1 comme étant le D, et là, je vais considérer les D que je vais écrire comme étant équiprobables, d'accord ? Donc si je considère le D où les seules faces sont 2, 3 fois, je vais mettre 2, 3 fois, et 3, 3 fois aussi, et puis si je prends le D2 comme étant 1, 3 fois, et 4, 3 fois, et bien on peut s'amuser à vérifier que la probabilité que X D1 soit plus grand que X D2, ça va être égal à la probabilité que X D2 soit plus grand que X D1, et ça va nous donner 1 demi. Donc malheureusement, on n'a pas égalité des D quand on a une relation comme ça, l'un plus fort que l'autre, l'autre plus fort que l'un. Alors peut-être qu'on pourrait ajouter quelques hypothèses supplémentaires pour s'assurer que l'antisymétrie soit respectée, peut-être, mais en tout cas, tel que j'ai posé les choses, et bien là, on peut construire un contre-exemple déjà pour l'antisymétrie. Mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin parce qu'on peut se poser la question « Qu'en est-il de la transitivité ? » Et de manière assez étonnante, et bien la relation n'est pas transitive. Et ça, c'est un peu moins facile à trouver comme exemple par rapport à la transitivité. Parce que bon, j'imagine que si vous avez cherché à contredire le fait que c'est une relation, vous avez dû vous dire « L'antisymétrie, ça a l'air d'être un peu mort. » Ou si vous ne vous l'avez pas dit, peut-être que vous avez essayé de chercher pour la transitivité. Mais en fait, de manière étonnante, la transitivité, ça ne marche pas. Alors bon, je vais prendre l'exemple sous les yeux parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire aujourd'hui. En tout cas, pour cette vidéo. Donc c'est un peu difficile de retenir tout. Mais si je prends D1 comme étant le D avec 1, 1, 6, 6, 8, 8. Le D2, alors je vais juste vérifier. Donc c'est un exemple qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet. Alors peut-être qu'il faut que je fasse attention à ma numérotation. Donc le D, alors je me suis planté le D1, c'est D2 en fait. C'est mon D2. Je vais réécrire. Alors 1, 1, 6, 6, 8, 8. Le D1, ça va être... Je ne l'ai pas très bien retenu. Donc 2, 2, 4, 4, 9, 9, 9, je dis. Et enfin, D3, ce sera 3, 3, 5, 5, 7, 7. Donc si je prends ces 3 D, eh bien on peut vérifier que D1 va être plus fort que D2, qui va être plus fort que D3, mais D3 va être plus fort que D1. Alors pour le vérifier, vous pouvez vous amuser à faire des tableaux de valeurs pour les D. Donc par exemple, si je regarde D1 par rapport à D2, je peux faire 2, 2. Alors à la rigueur, quand vous pouvez constater qu'à chaque fois, c'est deux fois les mêmes valeurs, je peux juste écrire 2, 4, 9, et 1, 6, 8. Donc là par exemple, pour vérifier lequel est le plus grand, tout est équiprobable. Donc la probabilité d'avoir chacune des faces, c'est 1 sur 3, puisque normalement ça devrait être 1 sixième pour chacun, mais comme ils apparaissent tous deux fois, ça va donner 1 sur 3. Donc très bien, alors pour que D1 soit plus fort que D2, il faut être ici, 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 là ça marche pas, et puis ici, non, enfin ici, 9, 9 est plus fort que tout le monde, donc on a 9 et 8 comme ça. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve avec ça, et là on a 5 sixième, enfin 5 neuvième pardon, comme probabilité. Donc on se retrouve avec une probabilité de 5 neuvième pour que X D1 soit plus grand que X D2, donc en effet ça c'est bon. Et puis vous allez avoir la même probabilité, pareil, 5 neuvième ici, entre D2 et D3, si vous faites le même genre de tableau, puis entre D3 et D1, ça va être pareil, ça va être 5 neuvième. Voilà, et donc de manière assez étonnante, on peut aussi construire des D2 de façon à mettre en avant qu'en fait la relation n'est même pas transitive. Donc c'est un problème justement assez connu, cette question-là, ça s'appelle justement le fait qu'on a la non-transitivité des D2, donc c'est les D2 non-transitifs, on appelle ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, d'aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à aller voir ça, les D2 non-transitifs, je trouve que c'est assez intéressant. Bon voilà, donc ça c'était ma deuxième question. Troisième question, que j'aimerais poser. J'aimerais que vous me donniez un exemple de suite de fonctions continues, peu importe sur quel intervalle, peut-être préférant sur un segment. Donc un exemple, je veux un exemple d'une suite de fonctions continues, qu'on peut appeler Fn, sur un segment, tel que la suite Fn converge vers F au sens au sens Lp, pour tout P plus grand que 1, puis supérieur au égal à 1, je vais préciser ce que j'entends par sens Lp, mais ne converge pas vers F au sens Linfini. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Dire que ça converge au sens Lp, ça veut juste dire que la norme P de Fn moins F tend vers 0 quand N tend vers l'infini. C'est ça que j'entends par converger au sens Lp. Maintenant, c'est quoi la norme P ? La norme P, ça va être la norme pour une fonction G, je vais l'appeler pour une fonction G, ça va être la norme donnée par l'intégrale de valeur absolue de G de X à la puissance P des X sur l'intervalle qu'on considère, donc le segment qu'on considère, le tout à la puissance 1 sur P. Le genre de formule qui intervient dans les formules de Holder, par exemple, ou de Young, c'est le type de formule qui apparaît, donc voilà, c'est ça que j'entends ici par la norme P. Et puis la norme infini, c'est bien la norme, enfin pour L l'infini, c'est exactement la norme infini. Donc là, c'est pour le sens Lp et pour le sens L l'infini, c'est pareil, c'est Fn moins F converge vers 0, enfin tend vers 0 quand N tend vers l'infini, et ici la norme infini, c'est bien ce que vous pensez, ce que vous connaissez bien normalement, le sup pour x dans l'intervalle des valeurs absolues de L de x. Qui, comme on travaille avec une fonction continue sur un segment, devient finalement un max. Voilà, au passage, une propriété importante à connaître. Bref, n'hésitez pas donc à faire maintenant une pause pour essayer de trouver un exemple qui marche, une suite de fonctions qui convergent dans une fonction F au sens Lp mais qui ne converge pas vers F au sens de L'infini. Ok, c'est un exemple super important, notamment pour mettre en avant que des normes ne sont pas équivalentes, puisque, bon, vous connaissez ce résultat en dimension finie que toutes les normes sont équivalentes. En dimension finie, ce n'est pas le cas et justement, pour extraire des exemples, on joue très souvent avec la même suite de fonctions et c'est justement la même suite de fonctions que je vais ressortir ici. je vais considérer la suite des fonctions F, N qui a X associé X puissance N. Ok ? Donc, en dessous, N entier naturel si vous voulez, ce n'est pas un problème, quitte à dire que X puissance 0, ça fait 1 partout. Donc, voilà, très bien, je prends cette suite de fonctions. et bien, on peut s'assurer que, et je retrouve, il faut que je précise l'intervalle, donc si je regarde l'intervalle 0, 1, fermé comme ça, ok, et bien, si je regarde maintenant la norme, je ne vais juste pas un peu attention, donc si je regarde maintenant la norme de Fn, la norme P de Fn, ben là, je vais me retrouver à faire l'intégrale de X puissance Np, le tout à la puissance 1 sur P, et du coup, ben je vais me retrouver avec finalement, si vous faites le calcul, vous allez trouver Np plus 1, le tout à la puissance 1 sur P, et par composition des limites, le truc à l'intérieur, ça tend vers 0 quand N tend vers l'infini, et ben la puissance 1 sur P, ça va bien tendre vers 0, donc pas de problème. Du coup, ça veut dire que Fn tend vers la fonction nulle au sens Lp, et ce pour tout P. par contre, si je regarde la norme infinie, la norme infinie de Fn qui correspond à, regardez, Fn moins 0, et bien ça va tout simplement être égal à 1, tout le temps, tout le temps, parce qu'à chaque fois, la fonction X puissance N est une fonction strictement croissante, à valeur positive, d'ailleurs, compris entre 0 et 1, donc à valeur positive, et la valeur maximale qu'on atteint, c'est en 1, d'accord ? Et en 1, on obtient 1, et ça, ça ne changera jamais, peu importe la valeur de N, donc du coup, quand N tend vers l'infini, ça ne tend pas vers 0, et donc ça veut dire que Fn ne converge pas vers 0 au sens Linfini. Voilà, donc au sens de la norme infinie. Et voilà. Très bien, donc ça, c'est un bon exemple, et c'est important d'avoir cet exemple des X puissance N, on pourrait réadapter ça avec les polynômes et tout ça, c'est le type d'exemple important à connaître en deuxième manière préparatoire, pour avoir des suites de fonctions, justement, qui mettent à mal le fait que des normes soient équivalentes en dimension infinie, d'accord ? Donc ça, c'est le type d'exemple important à avoir, je pense, et important à comprendre. Bien, je vais passer à la question suivante, alors la question suivante que j'aimerais poser, on va passer maintenant en revenu encore à un peu de probabilité. Alors la question de probabilité que j'aimerais poser, c'est la suivante, je considère X une variable aléatoire réelle discrète à valeur dans Z. Je veux qu'on me donne un exemple de loi sur X telle que X n'a pas d'espérance, mais il y a un truc quand même, la somme, quand K va de moins N à N des K fois probabilité que X est d'ailleurs K, ça, ça tend vers une certaine valeur, alors ici, je vais considérer que ça tend vers 0. Donc en N tend vers l'infini. Ce qui veut dire qu'à priori, ce type de somme pourrait avoir un sens si on tendait vers l'infini, mais en termes d'espérance, ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est quand même une question qui peut être bon de se poser. Alors je vous invite à faire une pause pour essayer par vous-même de construire un exemple qui fonctionne. OK. Alors il y en a plein des exemples, encore une fois, j'en donne un à chaque fois, un pertinent, mais il y a à chaque fois plusieurs possibilités. Là, je vais vous en donner un, enfin une qui marche. Alors une possibilité qui marche, ça serait par exemple de poser la loi qui dit que la probabilité que X égale K c'est égal à 1 sur K carré, alors il ne faut juste pas faire trop de bêtises, donc je vais faire 1 sur K carré fois 3 sur Pi carré si K est différent de 0 et 0 sinon. Donc je pose cette probabilité-là. OK. Je peux vérifier, ce n'est pas très dur, vérifier que c'est bien une loi, cela définit bien une loi sur la variable X puisque vous pouvez vérifier que la somme des 1 sur K carré déjà ça converge, ça c'est une propriété importante, c'est une série à bien connaître et que la somme des 1 sur K carré quand K va de 1 à l'infini ça va donner Pi carré sur 6 mais comme là je travaille avec des éléments dans Z je rappelle que cette définition est valable dans Z en fait je suis en train de faire à la fois la somme pour K va de 1 à l'infini mais aussi la somme qui va de moins 1 vers moins infini peut-être qu'il faudrait que j'inverse l'écriture de la somme mais en fait on se rendra compte qu'en fait je calcule deux fois la somme des 1 sur K carré c'est pour ça que je dois diviser par 3 sur Pi carré pour m'assurer que la somme de toutes les probabilités donne bien 1. Donc il faut que toutes les probabilités soient comprises entre 0 et 1 il faut que bien sûr la somme des probabilités soit convergente et de plus enfin plus que ça encore il faut que je m'assure que cette somme fasse 1. Voilà très bien donc ça ça marche on peut s'assurer que ça c'est bien une probabilité et maintenant que j'ai dit ça on peut s'avisard vérifier que d'une part on n'a pas d'espérance et d'autre part on n'a pas enfin on a ce truc là qui est quand même vérifié. Alors je vais commencer par le deuxième parce que c'est évident à voir en effet si je fais la somme pour k allant de moins n à n de k fois la probabilité que x égale k bah on se rendra compte en fait que j'ai donc 3 sur pi carré fois finalement la somme pour k allant de moins n à n alors sachant que k est différent de 0 quand même puisque pour éviter les simplifications bizarres des 1 sur k et puis on peut constater qu'en fait je suis en train de faire 1 moins 1 2 1 demi moins 1 demi pardon 1 quart non c'est ça que j'ai fait 1 demi donc 1 demi moins 1 demi 1 tiers moins 1 tiers etc donc on peut s'amuser à vérifier qu'on fait cette série enfin cette somme pardon c'est pas une série mais cette somme vaut 0 c'est pas une série et donc elle vaut 0 pour tout m et du coup bah la limite quand est envers l'infini c'est bien 0 voilà juste en vérifiant qu'il y a bien une symétrie en fait il n'y a pas de difficulté maintenant pour vérifier qu'il n'y a pas d'espérance bah je dois regarder qu'est-ce qu'il en est pour la somme quand k va de bah là je vais juste regarder ce qui se passe entre 1 et plus infini ça me suffira de la valeur absolue de k fois la probabilité que x égale k alors oui normalement je devrais mettre de moins infini à plus infini mais vous allez voir qu'en fait regardez entre 1 et plus infini ça suffit normalement je vais regarder ça en valeur absolue et vérifier est-ce que cette série converge mais malheureusement cette série ne va pas converger elle va diverger puisque bah comme vous l'avez constaté déjà en simplifiant ici vous vous retrouvez avec la série harmonique mais la série harmonique c'est aussi qui se compense pas du tout d'accord puisqu'on a des valeurs absolues là ça ne se compense absolument pas donc on se retrouve en particulier si on veut regarder un peu de plus près la somme des k allant de 1 à l'infini donc des 1 sur k j'écris des trucs c'est vrai que c'est pas très bien mais je devrais faire attention quand même je vais laisser comme ça mais il faut se poser la question je vais mettre comme ça je vais faire juste un peu plus attention juste à l'écriture permettez-moi donc c'est z voilà et puis ici je peux mettre série pour k dans z étoile voilà comme ça ça fera un peu moins moche mais cette série elle est clairement en valeur attention en valeur absolue je précise puisque la valeur absolue qui est ici en divisant par k carré va se transférer enfin va se transférer au dénominateur et donc j'ai 1 sur la valeur absolue de k et cette série là elle diverge d'accord donc elle n'est pas elle n'est pas convergente absolument quoi donc cette série elle converge donc ça veut dire que la série ne converge pas absolument absolument et donc on n'a pas de pas d'espérance car si on voulait qu'il y ait une espérance il faudrait que la série converge absolument alors vous pouvez vous poser la question parce que c'est quand même intrigant vous pouvez vous poser la question pourquoi est-ce qu'il faut vraiment impérativement vérifier ça pour avoir une espérance bien que la série comme là je veux définir en termes de limite semble avoir une limite et existe bien elle semble être zéro donc on aurait envie de dire que l'espérance est née tout simplement parce que là ici vous êtes en train de faire une somme finie d'une part mais d'autre part vous n'êtes pas en train de faire la somme n'importe comment en fait vous avez décidé d'un ordre de calculer la somme le problème c'est que si vous vérifiez si vous prenez une série et que cette série n'est pas absolument convergente mais elle est quand même semi-convergente et bien on peut utiliser un fameux théorème sur les sommes qu'on a déjà traité sur la chaîne le théorème de réarrangement de Riemann qui vous dit que pour n'importe quel réel alpha vous pouvez réagencer les termes de la somme de façon à ce que la somme vous donne exactement la valeur alpha que vous aurez choisi ce qui signifie donc que écrire la série des valeurs absolues de k fois probabilité que x égale k enfin juste pardon la somme des k fois probabilité que x égale k si je m'amuse à permuter les sommes enfin les termes dans ma somme et bien je vais me retrouver avec un autre résultat pas forcément zéro là je suis en train de faire la somme d'une certaine manière en faisant compenser les termes au fur et à mesure de ma somme mais si je faisais ma somme autrement si je réagençais les termes autrement je me retrouverais avec un autre résultat et c'est pour ça que du coup ne pas avoir la convergence absolue ne permet pas de définir une espérance parce que si on n'a pas de convergence absolue alors on pourrait réagencer les termes pour avoir un autre résultat que zéro on pourrait avoir d'autres résultats et n'importe lequel en fait c'est très très fort comme résultat donc c'est un précédent exode call que je vais vous mettre en description je ne me souviens plus du numéro là tout de suite mais je vais vous mettre en description vous pourrez aller jeter un coup d'oeil si ça vous intéresse et là cette question de permuté elle est contrée par le fait que la série est absolument convergente donc si la série était absolument convergente alors là je peux affirmer qu'il y a bien de l'espérance parce que j'aurais beau permuter les termes de la somme ça ne changera rien au résultat final c'est ça le gros problème et c'est pour ça qu'on est obligé de regarder la convergence la convergence absolue de la série bien alors ok on vient de traiter la quatrième question cinquième question on va passer un petit peu sur l'algebra et la question est la suivante donnez-moi un exemple d'ano intègre qui n'est pas un corps donc c'est la cinquième question je veux un nano intègre qui n'est pas un corps donc un nano intègre juste pour rappel ça veut juste dire que si vous avez un produit qui vaut 0 alors l'un des deux vaut 0 c'est ça avoir un nano intègre nano bon bien sûr c'est les propriétés de somme de multiplication que je ne vais pas rappeler ici et alors là je veux un exemple d'un nano qui est intègre mais qui n'est pas un corps donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour essayer par vous même de donner un exemple avant que j'en donne un ok alors un exemple d'ano intègre qui n'est pas un corps c'est l'ensemble des nombres décimaux donc l'ensemble des nombres décimaux peut se voir comme un sous-anneau de Q plus 3 qui est un corps au passage Q plus 3 c'est un corps et l'ensemble des nombres décimaux c'est bien un nano intègre car Q plus 3 est déjà un nano intègre d'accord donc c'est bien intègre car Q l'est aussi ça s'hérite on va dire la propriété d'être intègre ça s'hérite pour les fils entre guillemets donc en termes d'ano de sous-anneau et par contre c'est pas un corps alors pour montrer que c'est pas un corps il me suffit de vous donner un élément qui n'est pas inversible dans les décimaux et bien par exemple 3 3 est un nombre décimal et 1 tiers n'est pas un nombre décimal alors comment on vérifie que 1 tiers n'est pas un nombre décimal c'est pas dur un nombre décimal ça peut toujours s'écrire comme un entier divisé par 10 puissance n et ça peut être la définition des éléments qui appartient aux décimaux donc si je disais par l'absurde que 1 tiers appartient aux décimaux ça impliquerait alors qu'il existe P dans Z et n un entier naturel tel que je peux écrire 1 tiers égale P sur 10 puissance n et si je fais un petit produit en croix ça voudrait dire alors que 10 puissance n est égale à 3 fois P et par conséquent ça voudrait dire que 3 divise 10 puissance n ce qui est absurde puisque les seuls nombres premiers qui divisent 10 puissance n c'est 2 et 5 donc voilà on arrive à une contradiction ça peut bien dire que 1 tiers n'est pas un nombre décimal voilà donc c'est un joli exemple d'anneau intègre qui n'est pas un corps alors j'aimerais juste changer un petit peu maintenant la question si j'avais demandé cette fois-ci à avoir un anneau intègre fini et je demande est-ce qu'il est possible d'avoir un anneau intègre fini qui n'est pas un corps à condition qu'on considère ici des anneaux unitaires je tiens à préciser pour ceux éventuellement qui ont des connaissances plus larges donc là j'entends ici que l'anneau contient l'unité qui est 1 ok juste pour m'assurer qu'on ne dit pas de bêtises donc je répète je demande un exemple d'un anneau intègre unitaire donc fini qui n'est pas un corps et bien de manière assez étonnante ou pas bon peut-être que vous vous y attendez en fait c'est toujours un corps donc en fait tout anneau tout anneau intègre sous-entendu unitaire même si la question se pose pas trop en prépa généralement en prépa on dit tout de suite que 1 est dedans au-delà il y a des gens qui se posent la question est-ce que 1 est dedans ou pas ça dépend totalement des matheux il y a des matheux pour lesquels un anneau n'est pas nécessairement unitaire il y en a d'autres pour qui c'est unitaire automatiquement c'est vrai que ça dépend totalement de la philosophie des matheux et de ce qu'ils font en recherche souvent ceux qui poussent la question d'avoir l'unitarité ce sont des gens qui travaillent pas mal sur les anneaux notamment donc ça c'est souvent des gens là-dedans qui travaillent sur les anneaux qui posent tout de suite la question d'unitarité ou pas parce que pour eux être un anneau c'est juste avoir la stabilité par la multiplication pas forcément d'avoir un élément neutre pour la multiplication c'est ça le truc donc voilà pour n'importe quel anneau intègre unitaire fini donc tout truc comme ça est un corps alors il y a deux choses à faire dans un premier temps il faut montrer que l'anneau intègre est un quasi-corps alors qu'est-ce que c'est qu'un quasi-corps c'est presque un corps vous avez quasiment toutes les propriétés d'un corps la seule chose qui vous manque c'est la commutativité donc c'est à dire pour n'importe quel élément il y a un aversible et tout ce que vous voulez d'accord vous avez la possibilité de multiplier d'additionner de l'opposer l'élément neutre etc vous avez tout ce que vous voulez d'accord sauf le fait que ce soit commutatif donc vous pouvez d'abord montrer ça que l'anneau est un quasi-corps et pour cela il faut constater que la multiplication donc la multiplication qui est un élément x associé à fois x c'est une multiplication à gauche et vous pouvez faire la même chose à droite ok c'est pour ainsi dire le même boulot vous regardez ça et puis vous vous rendez compte que cette application là elle va être injective tout d'abord parce que vous travaillez en fait c'est l'intégrité qui vous permet de le dire parce qu'avoir ax et j'écris injective parce que si vous avez ax égale à y ben ça va vouloir dire que a fois x moins y est égal à 0 et du coup ça veut dire que x moins y est égal à 0 par intégrité si a est non nulle donc ça veut dire que voilà je prends un élément a non nulle quand même on va préciser hop donc si je prends un élément a non nulle on a ça et on a donc injectivité on a que x égale y et si on a injectivité pour une fonction injective qui va d'un ensemble a vers lui-même où a est un ensemble fini donc avec une certaine cardinalité alors ça implique qu'elle est aussi surjective et donc bijective et comme l'application est bijective ça veut dire qu'il existe un x tel que vous allez avoir un élément un élément particulier enfin vous allez avoir a fois x qui va donner exactement 1 donc ça veut dire que pour n'importe quelle a il va exister un inverse puis après la question c'est est-ce qu'il existe un inverse dans l'autre sens vous pouvez faire la multiplication dans l'autre sens et puis pareil il va falloir dire que oh oui il existe un inverse aussi dans l'autre sens et puis une fois qu'on a traité les inverses des deux côtés il faut se vérifier est-ce que l'inverse en question qu'on a eu à gauche et à droite c'est bien le même donc ça ça va vous permettre de vérifier que c'est un quasi-core et puis une fois que vous avez un quasi-core vous pouvez utiliser le théorème de Wetherburn qui était le sujet de l'exode-core numéro 28 si ma mémoire n'est pas mauvaise donc dans cet exode-core on montrait justement que n'importe quel quasi-core fini est commutatif donc c'est-à-dire que n'importe quel quasi-core est finalement un corps donc en fait j'insiste pas mal parce que là on avait donné un exemple d'anneau commutatif et bien là ici on peut lever l'hypothèse de commutativité et la retrouver grâce au théorème de Wetherburn sur les quasi-core donc voilà je trouve ça assez joli très bien donc ça c'était la question 5 on va attaquer maintenant la question 6 en restant encore sur de l'algèbre et je veux maintenant que vous me donniez un exemple d'anneau qui n'est pas principal hop 6 donnez un exemple d'anneau qui n'est pas principal alors pour rappel un anneau est du principal si tous ses idéaux sont principaux en disant ça j'ai pas dit grand chose c'est quoi un idéal ? c'est un sous-groupe additif de l'anneau qui est absorbant pour la multiplication voilà et ici on va simplifier un peu les choses ici je vais attendre un anneau commutatif simplifiez ou pas parce que vous pourriez vous dire oui un anneau non commutatif vous aviez le droit à plus de choses bon c'est vrai donc là je vais demander un anneau commutatif quand même et comme ça quand je parle d'idéaux je parle d'idéaux bilataires je vais pas m'arrêter avec idéal à gauche idéal à droite bien que je pourrais le faire mais je vais pas le faire donc voilà un idéal c'est un sous-groupe additif qui est absorbant donc si je fais un élément de l'idéal fois n'importe quel élément de l'anneau je reste dans l'idéal d'accord ? c'est ça la propriété d'être un idéal et puis en plus d'être un sous-groupe additif et avoir un idéal qui est principal ça veut juste dire que l'idéal est engendré par un seul élément de l'anneau donc ça veut dire qu'il existe un élément de l'anneau tel que tous les éléments de l'idéal peuvent s'écrire comme l'élément de l'anneau fois n'importe quel élément de l'anneau donc là un exemple vous savez bien sûr 4 roches x ça fait partie des exemples importants 4 roches x est un anneau principal et d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut définir le polynôme minimal c'est comme ça qu'on utilise le fait que oui il y a bien des polynômes qui s'annulent qui annulent telle ou telle matrice et sachant ça si on regarde l'ensemble des polynômes qui annulent une matrice on peut se rendre compte que c'est un idéal et un idéal de 4 roches x et comme l'anneau est principal alors l'idéal est forcément engendré par un polynôme et ce polynôme se trouve être le polynôme de plus petit degré qui engendre la chose et donc c'est le polynôme minimal voilà c'est vraiment le fait de travailler avec des anneaux principaux qui permet de définir la notion de polynôme minimal ou des trucs comme ça là ici j'aimerais que vous me donniez un exemple d'un anneau qui ne serait pas principal je vous invite à nouveau à faire une pause pour essayer de le faire par vous même ok alors un exemple que je peux vous donner bien sûr il y en a plusieurs c'est qu'un crochet x y donc si je regarde l'anneau des polynômes à deux variables d'accord donc des multinômes ici à deux variables si je regarde cet anneau là ben cet anneau là il n'est pas principal et un idéal intéressant à regarder c'est l'idéal engendré par x et par y donc plus y qu'un crochet x y voilà donc si je regarde ce truc là ben cet idéal là n'est pas un idéal principal donc si c'était un idéal principal si je suppose par l'absurde qu'il existait un polynôme en x y tel que ben en fait l'idéal est engendré par ce polynôme alors on pourra se rendre compte que comme x est dedans ça veut dire que le polynôme en x y doit diviser x et donc ça veut dire que le degré en x du polynôme P est inférieur ou égal à 1 et le degré en x y de P il est inférieur ou égal à 0 puisqu'il n'y a pas de y ici ok et si je regarde maintenant le polynôme encore une fois par rapport à y ben là j'ai le degré en x qui doit être inférieur ou égal à 0 le degré en y qui doit être inférieur ou égal à 1 donc on conclut finalement que c'est pas le bon que j'allais encadrer que le degré du polynôme en y est inférieur ou égal à 0 le degré du polynôme en x est inférieur ou égal à 0 donc ben ça veut dire que le polynôme en question c'est une constante si c'est une constante alors ça veut dire que l'idéal c'est tout le monde donc ça voudrait dire donc ça voudrait dire que i serait égal finalement à k crochet x y dans ce cas là puisque là on est en train de conclure que le polynôme est constant et si c'est un polynôme constant ça veut dire que j'ai une constante fois k crochet x y mais cette constante elle est inversible puisque k est un anneau donc je me retrouve avec ça et ben j'aurais que l'idéal ça serait tout le monde sauf que ben c'est assez clair que 1 n'est pas dans l'idéal or 1 n'est pas dans l'idéal je pense que c'est assez clair parce que on peut pas faire de combinaison entre x et y là c'est deux polynômes donc si j'ai x pour un polynôme et y pour un autre polynôme je pourrais jamais arriver à un truc comme ça parce que ben les polynômes vont être soit nuls soit de degré en x plus grand que 1 soit de degré en y plus grand que 1 voilà comment je peux conclure donc on pourra jamais avoir un polynôme qui en x et en y donnent un degré 0 voilà donc c'est assez technique quand même si on n'a pas l'habitude de manipuler cette notion je vais me donner un autre exemple avant d'aller à la question suivante un autre exemple qui aurait pu être intéressant à étudier c'est z crochet x donc z crochet x c'est aussi un anneau qui n'est pas principal et un exemple d'idéal qui n'est pas principal c'est un idéal qui serait juste engendré par 2 et par x donc si je prends cet idéal on peut utiliser des raisonnements un peu analogues à ce que j'ai fait ici sauf que là c'est un peu plus compliqué parce qu'on joue avec l'arithmétique de z en même temps mais ça se fait très bien on aurait un polynôme qui diviserait 2 qui est un polynôme qui diviserait x en même temps et voilà on arriverait à une contradiction parce que ça voudrait dire que l'idéal ça serait tout le monde et bon là par contre il y a quand même une petite difficulté mais il faudrait se poser la question ok est-ce que c'est possible que 1 soit dans l'idéal et on arrive à une contradiction parce que encore une fois 1 n'est pas divisé par 2 ou 1 n'est pas divisé par x c'est un petit peu plus technique mais c'est un exemple qui marche aussi bien sûr il y en a d'autres il y en a probablement beaucoup d'autres mais voilà encore une fois ce sont des exemples je pense importants qui peuvent être bons à avoir en tête ok je passe à la question suivante donner un exemple de problème de Cauchy qui n'admet pas de solution ça c'est intéressant quand même un truc là un peu d'équation différentielle même si pour ceux qui me connaissent bien vous savez que c'est pas toujours ma cam mais voilà je pense que c'est bien d'en faire donc là la question que j'aimerais poser c'est donner un exemple de problème de Cauchy donc d'une équation différentielle avec une condition initiale équation différentielle du premier ordre de préférence un problème de Cauchy qui n'a pas de solution je vous laisse à nouveau faire une pause pour essayer par vous même d'essayer de trouver un exemple de problème de Cauchy qui n'a pas de solution ok alors un exemple qui marche ça serait de prendre l'équation différentielle y prime égale y carré je voulais de x et puis je peux poser comme condition par exemple y de 0 égale 1 voilà et je vais travailler ça sur le domaine des réels donc je veux donc je veux une solution y définit sur tout r alors si on cherche à résoudre directement l'équation différentielle c'est vrai que c'est pas une équation différentielle usuelle c'est pas une équation différentielle linéaire d'un certain ordre non là c'est une équation qu'on pourrait peut-être rappeler quadratique même si bon c'est pas si évident de dire vraiment quadratique c'est pas bon bref ce que j'entends ici c'est que c'est quand même un type d'équation un peu particulier et pour résoudre ce type d'équation particulier ce qu'on peut utiliser c'est la séparabilité des variables donc là notamment on peut constater qu'on peut mettre des y ensemble et les variables x ensemble bon ici il n'y a pas de variable x à part quand on évalue le y mais en dehors de ça il n'y a pas vraiment de variable x donc en fait l'équation que j'ai écrite ici je peux la réécrire comme y prime sur y carré égale 1 à condition bien sûr que y ne soit pas nul bien sûr il y a quand même cette question là et puis si je l'intègre ce truc là donc là je peux m'amuser à l'intégrer selon x et si j'intègre selon x je vais avoir à gauche moins 1 sur y et à droite je vais obtenir x plus constante ok je sais qu'en 0 je veux obtenir 1 alors si je regarde en 0 qu'est-ce que je vais obtenir ? là je vais avoir moins 1 égale ici je vais avoir 0 plus constante et donc on se rend compte que la constante doit valoir moins 1 ok donc pour que cela soit possible il faut alors que la constante soit égale à moins 1 d'accord en regardant ce qui se passe pour x égale 0 ok et maintenant que j'ai ça je peux conclure je peux conclure que y de x est égale à 1 sur 1 moins x d'accord on fait un petit peu attention quand on divise avec le moins bien sûr donc on se retrouve avec cette fonction qui est une solution qui a l'air d'être une solution viable le problème c'est que la fonction que je viens de donner elle n'est pas définie sur r il y a un problème en 1 je pense que c'est assez clair si je regarde la limite en x quand x tend vers 1 par valeur négative je retiens plus infini par valeur positive je retiens moins infini donc je pense que c'est assez clair qu'on a un problème en 1 et donc bah par rapport à la résolution que je viens de proposer c'était la seule possibilité de résolution finalement parce que bah c'était la seule possibilité de solution que je pouvais trouver par rapport à cette résolution je pense que c'est assez clair par analyse synthèse on pourrait s'assurer que cette fonction que je viens de trouver vérifie bien la propriété demandée et bah voilà c'est assez je pense que c'est assez surprenant de voir ce genre de truc débouler donc voilà alors on peut s'assurer je le dis mais je vais quand même le vérifier si je dérive bah la dérivée de ce truc là c'est 1 sur u et donc ça fait moins u prime sur u carré sauf que le u prime c'est moins 1 donc moins moins 1 bah ça fait plus 1 donc tout va bien en effet je trouve bien le carré de y d'accord donc on voit qu'on trouve bien une solution ça marche mais malheureusement cette solution n'est pas définie sur tout r en entier et donc c'est ça le gros problème du problème de Cauchy qui est ici alors j'aimerais juste dire 2-3 mots là-dessus pourquoi en effet cet exemple là donne un exemple de quelque chose qui n'a pas de solution un problème de Cauchy qui n'a pas de solution c'est parce que je vous ai imposé le domaine il y a aussi une question de ça d'une part je vous ai imposé le domaine et un autre problème c'est par rapport en fait à la fonction que j'ai posée ici donc le premier problème c'est en effet si j'avais pas posé le domaine dans lequel on travaille on aurait très bien pu dire ben voilà j'ai une solution qui est valide tant que je travaille avec des réels différents de 1 d'accord j'aurais pu faire ça c'est pas forcément interdit mais un autre problème qu'est-ce qui fait qu'on a finalement des problèmes ici notamment là le fait qu'il y a une valeur sur laquelle on peut pas définir la fonction et bien ça vient du problème qui est ici et d'un énoncé alors si je rappelle l'énoncé de Cauchy-Lipschitz Cauchy-Lipschitz vous dit qu'il y a l'existence d'une solution maximale maximale au sens du domaine dans lequel on doit travailler donc la maximalité d'une solution c'est juste dire si j'ai une fonction définie sur un gros intervalle et que je dis qu'elle est maximale ça voudrait dire alors que si j'ai une autre solution qui est définie sur un sous-intervalle alors les deux solutions doivent coïncider c'est ça que ça veut dire donc les deux solutions doivent coïncider c'est ça que ça veut dire avoir une solution maximale donc il va avoir existant une solution maximale si et celle-ci la fonction ici carré la fonction qui a x associe x carré enfin plutôt je devrais dire qui a t associe t carré pour éviter des problèmes avec les autres variables en jeu donc la fonction qui a t associe t carré est localement Lipschitzienne alors je vais peut-être rappeler ce que ça veut dire avoir une fonction qui est Lipschitzienne je pense que ça ne ferait pas de mal donc je vais me permettre cette petite aparté dire qu'une fonction g est carré Lipschitzienne alors ça me permet de rappeler aussi comment on écrit Lipschitz sur un intervalle i si et seulement si et bien pour n'importe quelle paire x y dans l'intervalle i la valeur absolue de g de x moins g de y est inférieure égale à qu'un fois la valeur absolue de x moins mac ok et avoir la propriété d'être localement Lipschitzienne ça veut juste dire qu'on est Lipschitzienne mais sur tout sous-intervalle de l'intervalle dans lequel on bosse donc par exemple si on travaille dans les réels alors tout sous-intervalle sous-intervalle fini bien sûr donc par exemple pour x carré ça va être le cas parce qu'en fait c'est même le cas pour une grande généralité de fonctions si je travaille avec une fonction qui est c1 si je travaille avec une fonction qui est c1 n'importe quelle fonction qui est c1 sur r de r vers r va être Lipschitzienne localement donc elle va être localement Lipschitzienne pourquoi ? parce que si vous restreignez un intervalle fermé enfin un intervalle fini ok éventuellement un segment puisque bon ouvert ou fermé ça ne changera rien pour les fonctions c1 donc vous pouvez très bien travailler sur un segment travailler sur ce segment vous savez quelle est c1 cette fonction et vous pouvez donc appliquer le théorème des accrocements finis et même plus précisément les inégalités des accrocements finis qui vous dit que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieur ou égal au sup de la valeur de f prime sur l'intervalle sur le segment que vous aurez considéré qui existe qui est un max puisque f prime est une fonction continue sur un segment donc ça existe ok donc le sup de f prime et c'est fini le sup de f prime fois la valeur absolue de x moins y d'accord donc la locale luxe-ciente alors juste pour le redire locale localement ça voudrait dire que ça serait vrai pour n'importe quel intervalle donc dire qu'on a locale luxe-ciente là on ne peut pas préciser forcément une constante quand on parle de locale luxe-ciente donc sur un intervalle i si et selon si pour tout sous-intervalle j fini donc quand je dis sous-intervalle ici je parle bien d'intervalle fini de diamètre fini donc de diamètre fini donc pour n'importe quel type d'intervalle comme ça et bien pour tout xy alors il existe ici un k indice j positif tel que on a ça et puis on réécrit l'inégalité donc g2x moins g2y en valeur absolue ça fait ou égal à k fois kj fois x moins y voilà d'accord donc il existe une constante kj telle qu'on a la kj l'ipsi-ciente dans l'intervalle grand j ok et là ce que je disais c'est que en effet pour les fonctions c1 c'est toujours vérifié donc une fonction c1 est toujours localement l'ipsi-cienne f c1 de r vers r et toujours localement l'ipsi-cienne sur r et pour cela comme je viens de le dire c'est l'inégalité des accroissements finis accroissement fini et pour n'importe quel intervalle de diamètre fini vous pouvez toujours prendre un segment le segment correspondant en prenant la fermeture de l'intervalle et vous aurez la propriété vraie sur la fermeture de l'intervalle donc sur n'importe quel sous-intervalle de cet intervalle il n'y a aucun problème voilà donc voilà alors je disais ça et donc du coup pour qu'il y ait l'existence d'une solution maximale il faut qu'on ait local l'ipsi-cienne t de la fonction par rapport à y donc là la fonction c'est la fonction carré la fonction carré elle est bien localement l'ipsi-cienne donc ça explique pourquoi on a bien une solution d'accord et une solution maximale enfin il semblerait maximale mais malheureusement on n'aura pas de solution globale car si on voulait avoir une solution globale il faudrait que la fonction en y ici donc la fonction qui a y associé y carré la fonction en y sur r il faudrait qu'elle soit l'ipsi-cienne mais malheureusement la fonction carré n'est pas l'ipsi-cienne donc là c'est la version globale du théorème de Cauchy-Lipschitz dont je parle donc la version globale demande normalement à ce que ce truc là cette fonction qui a y associé y carré soit l'ipsi-cienne et en plus de ça normalement je dois regarder une fonction à double variable et il doit y avoir local l'ipsi-cienne t pour l'autre variable bien sûr parce que normalement on regarde les équations de la forme suivante juste pour qu'on soit ok ok et cette fonction là on demande à ce que ce soit donc l'ipsi-cienne selon y-vec et localement l'ipsi-cienne selon x ok si on a ces deux propriétés là alors on a une solution globale donc ça veut dire qu'on a une solution qui est valide sur tout r or malheureusement la fonction carré n'est pas l'ipsi-cienne sur tout r et c'est pas très dur de s'en convaincre si vous faites x carré-y carré-r sur x-y en utilisant les identités remarquables vous trouvez ça et maintenant mettez des valeurs absolues et puis si vous travaillez sur tout r c'est assez clair que x plus y ça peut tendre vers plus infini sur n'importe quelle valeur que vous voulez donc c'est mort ok c'est mort d'avoir un truc lipsicien pour le carré voilà donc je trouve que c'est un exemple assez intéressant et qui vous permet pareil d'aller aborder les limites d'un théorème assez compliqué qui est ici donc le théorème de Cauchy-Lipschitz donc bon compliqué pas tant que ça mais il faut un peu de temps pour bien comprendre comment ça fonctionne et cette question de l'effici-cienne selon les variables voilà donc là je suis sorti un peu du programme mais j'espère que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre pourquoi en effet ce problème de Cauchy-Lipschitz n'a pas forcément de solution au sens où on n'a pas forcément donné le bon domaine de définition mais aussi au sens où on n'a pas eu de solution globale ce qui peut être un peu étonnant bien alors j'ai pas dit que j'ai contredit Lipschitz bien sûr enfin le Cauchy-Lipschitz j'ai pas dit ça j'ai juste dit que j'ai joué avec les hypothèses de Cauchy-Lipschitz donc c'est en jouant avec ces hypothèses que j'ai pu vous proposer cet exemple bien alors 8 il y a une question cette fois-ci on va jouer avec des sommes je vous demande un exemple où si je fais la somme donc un exemple de suite UiJ définie sur des paires d'entiers donc I et J ça doit être tous deux des entiers ok tel que la somme pour I allant de 0 à l'infini de la somme pour J allant de 0 à l'infini des UiJ ce soit différent de la somme pour J allant de 0 à l'infini la somme pour I allant de 0 à l'infini des UiJ est-ce que vous serez capable de donner un exemple qui fasse ça et donc justement c'est un problème de sommabilité qu'on est en train de traiter maintenant donc n'hésitez pas à faire une pause à nouveau sur la vidéo pour essayer par vous-même de me donner un exemple qui marche ok j'espère que vous aurez essayé alors un exemple qui marche je vais juste me permettre de relire pour être sûr de ne pas éclair de bêtises ça va être le suivant si je considère UiJ comme étant égale à 1 si I égale J égale à moins 1 sur 2 puissance I moins J si alors il faut juste que je fasse attention ici donc si J est plus petit que I est 0 sinon si je pose ça alors on peut s'amuser à s'assurer qu'en effet on ne peut pas intervertir les sommes donc on n'a pas la règle de Fubini qui s'applique notamment là ça serait plutôt Fubini-Tonelli d'ailleurs non c'est Fubini tout court pardon Fubini-Tonelli c'est le cas où on travaille avec des sommes de termes toujours positifs là c'est pas toujours positif donc là ça veut dire que la règle de Fubini ne peut pas s'appliquer parce qu'on n'a pas la sommabilité finalement de la double somme et donc bon pour le vérifier on va s'amuser à faire la somme de chaque truc donc si maintenant je fixe un I fixons I entier naturel alors si je regarde la somme maintenant pour J allant de 0 à l'infini d'après donc des UiJ d'après la définition que je viens de poser de ma suite UiJ on se rend compte que la somme ne pourra pas aller jusqu'à l'infini c'est une fausse somme qui va à l'infini en fait je vais devoir m'arrêter jusqu'à I-1 voire même jusqu'à I donc en fait je vais avoir le terme en I moins tous les autres termes donc là je mets le mot en facteur tous les autres termes pour J allant de 0 à I-1 donc des 1 sur 2 puissance I-J je vais me retrouver avec ce truc ok et puis bon si je calcule jusqu'au bout je vais avoir 1 moins alors faisons un petit peu attention je vais avoir 1 sur 2 puissance I et puis je vais avoir la somme pour J allant de 0 à I moins 1 de 2 puissance J bon bah cette somme j'applique la formule des sommes géométriques je me retrouve avec 1 sur 2 puissance I fois 2 puissance I moins 1 sur 2 moins 1 mais ça fait 1 d'accord et puis bah si je multiplie et si je simplifie je vais obtenir quoi alors pas de bêtises n'allons pas trop vite je vais montrer avec 1 moins 1 qui se simplifie et 1 sur 2 puissance I finalement 1 sur 2 puissance I très bien et puis maintenant si je fais la somme pour I allant de 0 à l'infini de ces sommes et bien là je vais trouver donc finalement la somme pour I allant de 0 à l'infini des 1 sur 2 puissance I et bah ce truc là vous appliquez la brave formule qui va vous donner 1 sur 1 moins 1 demi c'est la série géométrique encore une fois et bon bah du coup on conclut ça ça nous fait 2 très bien donc là j'ai calculé la somme dans un sens calculons la somme dans l'autre sens et on va voir justement que ça va pas donner le même résultat bien alors maintenant si je m'amuse à faire la somme d'abord pour I allant de 0 à l'infini si je fixe un J antinaturel U I J alors cette fois-ci la somme que je vais écrire n'est pas faussement infinie puisqu'il y a un nombre assez grand de cas où I est plus grand que J donc je vais me retrouver avec je vais me retrouver avec donc la somme alors je peux juste que je fasse pas de bêtises donc en fait la somme elle va exister à partir du moment où I est égal à J donc je vais me retrouver finalement avec 1 moins la somme pour I allant de J plus 1 à l'infini des U J donc c'est à dire ici des 1 sur 2 puissance I moins J on va me retrouver avec ça 1 moins alors par un petit changement de variable si je ne fais pas de bêtises je me retrouve avec la somme pour alors je vais avoir un petit 1 demi qui va peut-être qui va probablement traîner 1 demi et puis je vais avoir la somme pour K allant de 0 à l'infini des 1 sur 2 puissance K donc là le petit changement de variable que j'ai fait c'est que j'ai posé K comme étant égal à I moins J si je ne fais pas de bêtises mais aussi moins 1 pour m'assurer que le J plus 1 devienne 0 voilà donc si je pose ça ben là on voit qu'on a K plus 1 ici c'est pour ça qu'on a 1 demi qui apparaît en facteur je m'en trouve bien avec la somme géométrique 1 moins 1 demi puis encore une fois fois 2 du coup puisqu'on sait déjà ce que ça vaut ce truc et puis ben là un truc étonnant on se retrouve avec 1 moins 1 ça fait 0 voilà et donc ben la somme pour J allant de 0 à l'infini de la somme pour I allant de 0 à l'infini des U I J et ben ça donne finalement 0 qui est donc différent de 2 qui est donc l'autre somme et voilà donc je trouve que c'est un joli exemple et bon ben le fait que Fubini ne puisse pas s'appliquer permet de montrer que la suite que je viens de donner n'est pas sommable donc justement pour pouvoir appliquer Fubini il faut s'assurer normalement qu'en valeur absolue on a bien la convergence de la double somme et ben là il se trouve que ça ne sera pas le cas justement en valeur absolue on ne va pas avoir la convergence ok bon il me reste encore quelques exos il m'en reste 2 en fait alors le prochain numéro 9 je vais vous demander un truc un peu plus analytique cette fois qui peut se faire en première année sans problème je veux un exemple d'une fonction qui est bijective de 0 à 1 vers 0 à 1 mais qui n'est continue nulle part je répète je vais l'écrire donc je veux un exemple d'une fonction F de 0 à 1 vers 0 à 1 je veux qu'elle soit bijective et continue nulle part voilà ça c'est quand même un truc assez intriguant peut-être que vous vous posiez la question je ne sais pas de savoir si c'était possible d'avoir une fonction bijective sans pour autant avoir de la continuité ben voilà un truc sur lequel réfléchir et ben vous allez voir l'exemple est assez intéressant à manipuler donc je vous invite encore une fois à faire une pause sur la vidéo pour essayer par vous même de sortir un exemple par rapport à vos idées et puis on va peut-être comparer cet exemple par rapport à celui que je vais vous donner ok alors l'exemple que je vais vous donner est le suivant je vais prendre la fonction qui va être comme prévu définie de 0 à 1 vers 0 à 1 et qui a x associé deux cas de figure alors ce que je vais faire c'est que je vais jouer avec la densité de Q dans R et la densité de son complémentaire dans R et donc je vais dire que x est envoyé vers x si x est un rationnel sinon je vais faire une petite modification je vais faire x plus 1,5 moins la partie entière de x plus 1,5 donc si x n'est pas rationnel alors juste pour essayer de visualiser un peu bien qu'il n'y a pas de continuité je vous l'accorde là c'est juste une représentation possible et bien ce qu'on vient de construire ce que je viens de vous proposer c'est une fonction qui va marcher sur plusieurs plates-bandes on va voir un truc comme ça voilà et puis je vais mettre en vert l'autre partie donc ça c'est la partie en rouge c'est la partie que j'ai là c'est la partie irrationnelle et la partie en vert ce que je vais maintenant représenter c'est pour la partie rationnelle voilà donc ça c'est pour la partie rationnelle ok donc voilà ça c'est une seule et même fonction d'accord et en fait pour les points rationnels pour les x rationnels on se retrouve sur la droite verte et pour les x qui sont pas rationnels on se retrouve sur les droites les parties de droite rouges voilà et bien sûr ici on a 1 1 voilà visuellement à quoi peut ressembler la fonction bien que bien sûr il y a des questions de densité et tout ça qui font que c'est compliqué à dessiner mais l'idée générale c'est la suivante ok alors d'abord on peut vérifier que la fonction est bien l'objectif bon ben je pense que c'est assez clair si x enfin si je dis que f du x est un rationnel donc si je prends y est un rationnel disons bon ben je peux très bien dire que f du y c'est y et donc ça veut dire que y a bien un antécédent il n'y a pas de problème et son antécédent c'est y donc il n'y a aucun problème sur la réciproque maintenant si y n'est pas un rationnel il y a deux cas de figure à traiter il y a le cas où y n'est pas est plus grand que 1 demi plutôt donc il y a le cas où y est plus grand que 1 demi alors si y est plus grand que 1 demi alors dans ce cas là je peux considérer y moins 1 demi et alors pas moins 1 demi pardon pas plus 1 demi c'est ça donc je peux considérer y alors je réfléchis juste que je fasse pas de bêtises c'est ça oui c'est ça donc si y est égal à 1 demi parce que je peux le prendre oui c'est ça donc c'est ça si x y est plus grand que 1 demi je peux prendre x égale y moins 1 demi et ça ça convient donc ça veut dire que f de x est bien égal à y si par contre y est plus petit que 1 demi alors dans ce cas là ils vont faire un petit peu attention là donc si y est plus petit que 1 demi ben là ce que je vais vouloir c'est faire x mais alors attention je passe pas de bêtises donc là il faut voir que l'image ici si x est un élément plus grand que 1 demi ben je vais avoir x plus 1 demi mais moins 1 donc ça veut dire que ça va faire moins 1 demi et donc il faut que je prête x plus 1 demi si je veux que ça marche donc alors c'est pas x plus 1 demi que je vais prendre c'est y égale enfin x égale y plus 1 demi c'est ça voilà et donc de manière générale on peut définir la réciproque donc la réciproque finalement en faisant cette étude là ça serait la fonction qui va de 0,1 vers 0,1 et qui a y associe y si y est un rationnel et sinon ben on voit qu'on a une petite manipulation à faire par rapport aux parties entières et ben on remarquera alors que ben c'est un peu le même genre de formule finalement en fait je dois faire y plus 1 demi moins la partie entière de y moins la partie entière de y plus 1 demi je pense essentiellement c'est ça parce que quand je suis quand je suis plus petit qu'1 demi j'ai bien ce truc là et quand je suis plus grand qu'1 demi ben j'ai ce truc là donc voilà en fait la fonction réciproque c'est bien elle-même voilà donc c'est bien c'est cool maintenant maintenant que j'ai fait ça reste à vérifier qu'on a continuité nulle part ok et là ce que je vais faire c'est que je vais jouer avec la densité bien sûr donc ben je pourrais considérer si x est un rationnel et que je suppose que x est plus petit que 1 demi ben je peux très bien considérer xn comme étant x moins racine de 2 sur n et puis ben ça c'est pas un rationnel et puis je peux montrer qu'il existera un grand n tel que ben xn sera toujours compris entre 0 et 1 demi je peux toujours faire ça et du coup ben vous pouvez vous amuser à vérifier qu'en effet f de xn ben ça va être xn plus 1 demi et ça ça tend vers x plus 1 demi hop x plus 1 demi or f de x ben c'est égal à x donc ça marche pas d'accord on voit que c'est pas continu en tout rationnel et puis ça va être la même chose pour les irrationnels même argument pour les irrationnels et puis on peut faire exactement le même argument aussi si on voulait travailler sur l'intervalle 1 demi 1 et puis après il y a 1 demi à traiter à part mais bon question de temps je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails je vais passer directement à la dernière question qui peut être sympa aussi à faire mais voilà donc c'est pas très difficile c'est juste la question de voilà je m'adapte avec ce racine de 2n alors peut-être pour les irrationnels je vais juste préciser un truc pour les irrationnels si vous prenez x un irrationnel vous pouvez toujours prendre la suite des nx sur n donc partie entière de nx sur n et ça c'est toujours un rationnel d'accord ça ça vient du cours donc si vous prenez ça vous êtes sûr que vous avez une suite de rationnels qui tend vers l'irrationnel que vous voulez et vous faites exactement le même argument vous allez conclure hop très bien la dernière question que j'aimerais poser c'est la suivante donnez-moi un exemple de fonction qui est c linéaire non qui est r linéaire mais pas c linéaire peu importe l'espace vectoriel peu m'importe moi ce que je veux je fais juste un exemple de quelque chose qui est r linéaire mais pas c linéaire donc n'hésitez pas encore une fois à faire une pause sur la vidéo pour essayer par vous même ok alors pour trouver un exemple comme ça il y a un truc pas très dur c'est si vous prenez e comme étant égal à c qui peut se voir comme r espace vectoriel ou comme c espace vectoriel et si vous regardez l'application f qui a un nombre complexe à ceci sont conjugués si vous faites ça vous pouvez vous amuser à vérifier que ça c'est bien r linéaire mais pas c linéaire et le tout réside dans le fait que si vous prenez un nombre réel son conjugué est égal à lui même d'accord et pour le nombre complexe c'est pas le cas et du coup on n'a pas la linéarité dans c mais on a la linéarité dans R voilà je trouve ça un joli dernier exemple et je pense que je vais m'arrêter là dessus pour la vidéo d'aujourd'hui je pense que c'est assez long donc voilà ben voilà donc 10 questions que vous pouvez retraiter par vous même et retenter de faire les exemples par vous même je trouve que c'était assez intéressant à faire et j'espère que ça vous a intéressé donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions vos remarques vos retours concernant ce numéro de PML qui j'espère encore une fois vous a plu n'hésitez pas ici ce sera pour me soutenir ici ce sera pour vous abonner n'oubliez pas d'activer la clochette et puis de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne sur ce je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques portez vous bien et à très bientôt salut à tous